Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de continuer notre série sur l'OpenAstroTracker. Alors attention, là aujourd'hui, programme chargé, on va parler de l'assemblage, on va parler de la calibration et on va faire une petite simulation d'utilisation. Pour le coup, je trouve que tout ce qui traite de l'assemblage sur le site d'OpenAstroTech est vraiment bien fait. Donc on va suivre un petit peu le déroulé de leurs procédures et je vous donnerai éventuellement quelques conseils. Pour la partie calibration, aussi deux trois petites astuces sympas. Pour la partie utilisation, là je suis un peu plus perplexe avec ce que eux ils font. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut générer des soucis. Alors, avant de commencer quand même, si cette vidéo c'est la première que vous voyez de la série, comme je l'ai dit quand on a commencé, la partie complexe de l'OpenAstroTracker, c'est l'électronique et puis le firmware. J'ai fait des vidéos avant, essayez de regarder éventuellement, de tester parce que quand on quand on en vient à l'assemblage, mieux vaut avoir ou être certain plutôt que niveau firmware électronique, on a réussi à s'en sortir. Donc là maintenant, je pense que tout le monde a sa partie électronique et puis son firmware qui fonctionne. L'heure est venue de faire l'impression 3D et l'assemblage. Côté impression 3D, on m'a souvent demandé en quelle matière j'ai fait mon OpenAstroTracker. Ça prend l'humidité, il y a des deltas de température. Tout de suite, on pense éventuellement à des matériaux comme du PETG ou des choses un peu plus techniques. C'est du PLA. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Elle est sortie pas mal de nuits dehors. Ça n'a pas bougé. Le PLA d'aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il y avait les premiers d'il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça tient beaucoup mieux. Là, on peut voir qu'elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Tu as une pièce qui a gondolé quand même, à un moment donné, que tu as dû refaire. C'est vrai. Il y a une pièce qui avait un peu bougé au niveau du support moteur et je l'avais refait, réaligné et puis c'était reparti. Ça reste un petit aléa. Toutes les grosses pièces, elles n'ont pas bougé. On est donc sur le site d'OpenAstrotech et plus particulièrement dans le wiki de l'OpenAstroTracker. Ils ont fait des choses assez sympa. Si vous n'avez jamais mis un pied sur ce wiki, à un moment donné, il faut y aller. Et vous verrez que c'est assez bien agencé en termes de processus de mise en œuvre. Eux, forcément, commencent par la partie impression. On a l'impression, l'assemblage, l'électronique, le firmware, la calibration et l'utilisation. Et puis ensuite, quelques résolutions de problèmes courants. Pour l'impression, il y a un petit fichier qui est mis à votre disposition et qui va vous permettre de choisir ou plutôt d'avoir la liste des pièces à imprimer. Alors ça, clairement, je vous conseille vivement, vivement de le faire. Enregistrez-le sur votre disque, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas cocher les petites cases. Vous l'enregistrez sur votre disque et ensuite, vous déterminez les paramètres qui vont être propres à votre OpenAstroTracker. Quelle est votre latitude ? La latitude, c'est très important, ça va changer l'inclinaison de l'anneau RA. Donc ici, moi, je suis à 49 degrés de latitude, donc 50 degrés. Ça va changer aussi cette pièce à l'arrière. Donc, la latitude va donner des pièces spécifiques. Après, on va vous demander notamment si vous voulez imprimer les poulies, si vous voulez imprimer les profilés. Alors là, pour le coup, je vous conseille vraiment de passer sur du profilé alu. Là, en termes de tenue, le PLA et même le PETG, ça pourrait poser des soucis de résistance à l'usage. Le moteur que vous voulez, etc., etc. Et aussi, quelque chose de très important, il vous demande si vous voulez passer par des inserts au niveau des vissages ou des vis qui vont venir se prendre directement dans le plastique. J'ai choisi cette deuxième solution. Je préfère des vis qui vont venir se prendre dans le plastique. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis un peu de colle avant d'insérer la vis. J'ai mis un peu de colle, j'ai vissé. La tenue, elle est très bien. Les inserts, je suis un peu sceptique qu'avec le temps, on n'est pas des inserts qui commencent à partir. Et là, pour réparer, ça me paraît un peu plus délicat. Après, chacun fait comme il le sent. Une fois que vous avez tout rempli dans le tableau, vous allez voir que certaines cellules vont se colorer. Ça va être les pièces que vous allez devoir imprimer. Il vous suffira d'aller sur le GitHub. Alors bien sûr, je vais mettre tous les liens dans la description. Vous aurez tous les liens pour aller cliquer directement et tomber sur les bonnes informations. Dans le GitHub, on a un dossier avec l'ensemble des 3D. On a les 3D qui vont être spécifiques à la latitude. On va avoir les 3D qui vont être communs à l'ensemble des latitudes. Et on va aussi avoir la possibilité d'imprimer quelques accessoires. Et là aussi, une petite base pour héberger l'électronique. Alors, je ne vais pas regarder, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je vais vous montrer, vous avez dans les add-ons des boîtiers qui vont correspondre en fait à la carte électronique que vous avez choisi. Et il y en a des franchement bien foutus comme celle-là, The Monster, qui permet d'abriter toute l'électronique assez sympa. Donc, le boîtier, à vous de voir si vous avez aussi éventuellement la possibilité comme moi de faire quelque chose en alu bien costaud. Il y a des choses à vous de choisir. Je vous ai préparé aussi un petit Excel que je vous mettrai à disposition avec tout ce qui est visserie, courroie, les niveaux. Il y a un petit niveau qui vient se mettre dedans. Moi, j'ai un inclinomètre en plus pour le réglage fin du niveau. Je vous ai tout mis dans un petit fichier. Au niveau de ces achats, ce qui était le plus compliqué, c'était de trouver pour les vis. Ils utilisent énormément de vis qui font le même diamètre. Et du coup, ça commence à devenir cher. La quincaillerie, c'est super cher. Là, ça commence à devenir cher. Alors, je m'en suis sorti avec une boîte. Je mets le petit lien Amazon. Et en jouant sur des vis un peu plus longues, partout où j'ai pu mettre les vis plus longues, ici, là, je les ai mis. Donc, commencez par essayer de mettre les vis les plus longues. Et vous terminerez par les courtes, histoire d'en avoir assez. Parce que, mine de rien, je crois qu'il y a une soixantaine d'écrous en tout. Donc, ça commence à faire. Il y a aussi les roulements en bu, etc. Donc, tout ça, je vous mets les petits liens qui vont bien. Je crois aussi vous avoir mis le lien vers un profilé. J'ai récupéré celui de mon imprimante 3D. Ça part sur cette base-là. C'est un standard, ce profilé. Donc, je vous mets le petit lien. Ça ne coûte pas très cher, ce truc-là. Et puis après, c'est parti. Vous allez pouvoir lancer vos premières impressions et commencer l'assemblage. Et là, on va retourner dans le Wiki. Parce que là, vraiment, c'est super bien fait. Il n'y a pas à dire. Mieux fait qu'IKEA, il pourrait s'en inspirer, d'ailleurs. On a, pas à pas, les opérations à effectuer. Et puis, à chaque fois, les pièces qui vont venir et qui sont nommées. Donc, quand vous avez le nom de la pièce, dire hop, j'imprime celle-là. Ça y est, je la mets, etc. Et puis, faire au fur et à mesure des impressions. Commencer à assembler. Ça se fait vraiment super bien. Alors là, pour le coup, j'ai personne qui m'a contacté en me disant je n'arrive pas à l'assembler. Même l'inverse. C'est plutôt des personnes qui l'avaient assemblée, qui n'arrivaient pas à le mettre en route au niveau électronique, au firmware. En termes d'assemblage, jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème. Je le déroule en même temps. Donc, juste un truc sur le niveau à bulle. Si vous le mettez là où ils disent de le mettre, c'est bien, mais on ne voit plus du tout la bulle. Donc, ça ne présente pas d'intérêt majeur de la mettre là. Moi, je l'ai laissé dessus. Comme ça, ça me permet de faire mon niveau. Hop, je le prends plusieurs points, même éventuellement. Voilà. L'assembler pas forcément, ça n'a pas grand intérêt. Donc après, ça se fait bien. Ça se fait vraiment super bien. Petit conseil. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand vous allez régler la tension de votre courroie, ne mettez pas le moteur en butée. Il faut se garder de la réserve. La réserve pour pouvoir détendre. De la réserve pour pouvoir le tendre. Ça va même avoir tendance un peu à se détendre aux premières utilisations. Donc, bien sûr, on ne met pas le moteur en butée. Ils ont fait exprès. Les moteurs ont une petite latitude, les deux. Donc, on se met au centre. Au niveau de la courroie, ce que j'ai fait pour la sécuriser, je l'ai fait dépasser, ressortir. Donc là, elle est vissée. Moi, je l'ai fait dépasser et j'ai collé la surlongueur au pistolet à colle. J'ai fait ça sur les deux. On va dire que c'est une sécurité supplémentaire. Après, il y a des pièces qu'à l'époque, je n'avais pas trouvées dans le projet. J'ai trouvé une partie sur Thingiverse et puis l'autre, je l'ai fait moi. Je vais vous mettre tous les fichiers dans le zip avec l'Excel. Donc, il y a ici le pied réglable avec son petit embout sphérique qui, pour le coup, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il glisse parfaitement sur le polar à ligne. C'était le bon concours de circonstances. C'est parfait. Qui va vous permettre donc de faire le niveau en jouant sur la vis. Les longueurs sont suffisantes, normalement. Vous en avez aussi une troisième ici, normalement. Moi, maintenant, c'est pour le polar à ligne. La fixation objectif. J'ai pu tester 3-4 objectifs différents. J'ai toujours réussi à m'en sortir avec ça. Donc, pareil, je vous mets le fichier. Et ici, la fixation de l'appareil photo. Alors là, je ne crois pas l'avoir mis dans l'Excel. Il faudra, bien sûr, acheter une vis Kodak. C'est la vis qui permet de venir se mettre sous les appareils photo. Canon, Nikon, c'est les mêmes. Après les autres marques, je ne sais pas. Mais Canon, Nikon, c'est les mêmes. Je crois que c'est un standard, cette vis-là. Et c'est un pas spécifique. Donc, ne mettez pas une vis que vous trouvez quelque part chez vous. Vous risquez de foirer le pas de vis de votre appareil photo. C'est un peu dommage. Partie assemblage, voilà, ça se fait bien. Une fois que vous avez réalisé l'assemblage, vérifiez bien que tout coulisse parfaitement. En termes d'impression 3D, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce sont des pièces qui s'impriment sans support. La grande difficulté, par contre, pour le coup, ça va être l'anneau RA. Il est en trois parties. Il prend beaucoup de place sur le plateau. Donc, si vous avez des déformations aux extrémités de plateau, ce qui peut arriver quand on a une imprimante 3D qui a une chauffe plateau au centre et beaucoup de gradients. Ça arrive que les grandes pièces se déforment. Là, il va falloir ne pas hésiter à recommencer. Tant que la pièce-là n'est pas parfaite, il ne faut pas de point dur. Il faut que l'anneau glisse parfaitement sur les roulements à billes. Et notamment ici, vous voyez, au passage de la jonction entre les deux parties-là, ça passe parfaitement. Là, j'ai eu un petit souci au début. Je ne sais pas si on le voit bien. On a rebougé la caméra. Ah non, on n'a bougé pas la caméra. On a bougé l'astro-tracker. On a bougé l'astro-tracker. Donc ici, j'avais un frottement entre les deux pièces, entre ça et ça, puis là et là. Donc bien regarder, pareil, à ne pas avoir de contact. Tout se règle, il suffit de dévisser un peu, revisser proprement. Jouer éventuellement de la colle pour que les vis tiennent bien. Et voilà, on voit. Après là, je me suis amusé un petit peu à essayer d'équilibrer l'appareil photo. Alors, ce n'est pas obligatoire obligatoire, mais quand on veut essayer de mettre le maximum pour avoir un temps de pause et un suivi au top, c'est ces petits détails qui vont parfois faire la différence. Alors, notre astro-tracker est assemblé. Le firmware est dessus. Maintenant, on va procéder à quelques vérifications, mais pour les faire, ces vérifications, il faut que les logiciels soient installés. On a un logiciel de contrôle qui s'appelle OAT Control. Ils ont bien choisi le nom. Que l'on peut télécharger ici. Et je vous conseille tout de suite de prendre le réflexe d'utiliser Ascom. On peut le télécharger juste en dessous et l'installer. Avant d'installer Ascom, pour ceux qui ne connaissent pas, on installe en premier la plateforme Ascom. Vous cliquez. Vous téléchargez. Vous installez. Ce truc-là, après, vous n'y touchez plus. Ça travaille en tâche de fond. On n'y touche pas. On a juste à installer à chaque fois les petits drivers qui vont bien. Donc, ça va être le driver Ascom de la caméra. Si vous avez une caméra, ça va être le driver Ascom pour l'autoguidage, etc., etc. C'est génial. Il n'y a pas de paramètres à chercher et puis à essayer de régler. Ça va tout seul. C'est vraiment trop cool, ce truc-là. Donc, prenez le réflexe de connecter votre monture avec Ascom. Eh bien, c'est parti. Je vais connecter ma monture avec Ascom. Comment je fais tout ça ? Eh bien, je lance OAT Control. Encore une fois, j'avais fait une petite boulette dans une des vidéos sur le firmware. On allume la monture en premier USB déconnecté. Voilà. Donc, on l'allume. Elle reste dans sa position. Les moteurs étant alimentés, ils sont en attente. Et ensuite, je viens, je connecte mon USB et je vais me connecter grâce à Ascom. Je clique sur Ascom, Setup, Connecter, je valide. Pour le moment, les paramètres liés au lieu d'observation, on s'en fout. On va déjà vérifier si les axes vont dans le bon sens. Au niveau de la déclinaison, lorsque je clique sur la flèche du haut, ça monte. L'anneau du bas, ça descend. Au niveau du RA, flèche de gauche. Quand je me mets comme ça, l'anneau tourne vers là, dans le sens horaire. Flèche de droite, dans le sens antihoraire. Si vous n'avez pas ça, on revient sur l'épisode du firmware où je vous expliquais à l'endroit où on a le changement RA invert et DEC invert, quand on passe à 0 ou 1 suivant les valeurs. Et on refait un upload du firmware et on reteste jusqu'à avoir ce qu'on vient d'observer à l'instant. Ça, c'est la première partie de la calibration. Deuxième partie de la calibration. On va dans settings. Normalement, dans settings, vous devez retrouver impérativement les paramètres que vous avez renseignés lors de la configuration. Le nombre de dents de la poulie, le moteur, 0.9 ou 1.8, la carte moteur, les micropas en slow, les micropas en track. Je vous rappelle qu'on met un micropas faible en slow pour avoir des mouvements assez rapides, sinon la monture, elle tourne tout doucement. Et des micropas élevés en track pour avoir quelque chose de précis. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est ajuster le nombre de pas que va faire la monture dans le cadre d'un mouvement, on va dire, défini. Ça se gère ici. Alors, selon la notice qu'on trouve sur OpenAstrotech, on ne doit pas faire varier cette valeur de plus de 10%. Alors, on va dire 10-15%. Je vous le garantis, c'est clair et net. Si vous faites varier de plus de 10%, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. C'est sûr et certain, ça se fait en bougeant un petit peu, mais vraiment, allez, 15% grand, grand max, la valeur qui est la valeur de départ. Donc, les erreurs, ça peut être d'avoir, par exemple, touché au nombre de micropas et d'avoir fait un réupload du firmware. Donc, je vous avais dit la dernière fois qu'il faut effacer l'EPROM. Il faut ici faire un RESET FACTORY avant de changer le nombre de micropas. Parce que cette valeur, une fois qu'elle est dans l'EPROM, rien ne l'efface. Ça, ça va dire que c'est l'erreur la plus fréquente. OK, puis maintenant, OK. Comment je vérifie que ma valeur, elle est bonne ? On a ici deux repères. L'idée, ça va être d'amener, grâce aux flèches directionnelles, le premier repère en face de celui qui se trouve en dessous, qui est d'ailleurs la position de départ de la monture. Vous synchronisez bien le target et le current pour avoir la même valeur. Et ensuite, vous augmentez le RA d'une heure. Slow, vous devez arriver pile en face. Vous n'arrivez pas pile en face. Vous retirez une heure. Vous laissez la monture revenir. Vous allez dans SETTING. Vous changez le paramètre et vous refaites un essai. Clairement, ça prend un peu de temps. Même chose avec le deck. Alors pour le deck, ce qu'on fait, on ajuste le bras ici pour être en alignement avec l'anneau du RA. On synchronise, on écrit 90 et on slow. Et là, on doit se retrouver sur le bras qui est à 45 degrés. Voilà, tout simplement. Encore une fois, ça met un peu de temps. Alors cette méthode, c'est bien. Par contre, je pense que ça manque un peu de précision. Alors pour augmenter la précision du truc, j'ai fait mon réglage et ensuite, j'ai pris un réglé et j'ai reporté la distance entre les deux repères. Je l'ai reporté deux fois histoire d'avoir une, deux, trois heures. Ensuite, j'ai amené l'anneau jusqu'au premier repère. J'ai augmenté mon R à trois heures. Et là, je me suis rendu compte que sur trois heures, j'avais quand même une différence qui était assez significative. Ça m'a permis de faire un ajustement encore plus précis. De la même manière ici, au lieu de mettre 45 degrés, on se met à zéro, on met 90 et pareil, on va pouvoir continuer l'ajustement pour avoir quelque chose de plus précis. Et ça, c'est super important parce que ça va être vraiment déterminant sur la qualité du suivi. Si le nombre de pas par degrés, parce que c'est ça en fait, c'est des pas par degrés qu'on calibre, s'il n'est pas bon, le suivi ne peut pas l'être derrière. Donc notre monture, elle est calibrée, elle est prête. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire de plus ? Alors, la procédure d'alignement avec la polaire va nous demander de nous mettre en regard de l'étoile polaire et d'essayer de la centrer dans l'objectif de l'appareil photo. Et ensuite, on va ajuster sur la vis de derrière et sur l'orientation de la monture pour avoir un centrage parfait. Ça veut dire que vous devez avoir un support qui puisse être mis de niveau et avoir un degré de liberté sur l'orientation. En gros, c'est ce que permet de faire le polar à ligne. Grosso modo, le polar à ligne, il permet de faire ça. Et en fin de compte, ici, il permet de tourner la vis, mais de manière motorisée. Donc, j'ai mes niveaux, ma monture est calibrée. Je suis prêt maintenant pour faire le premier essai. On va faire ça en simulation, mais vous allez voir qu'on peut déjà avoir l'impression quasiment de l'utiliser. Alors, je me déconnecte, je l'éteins. Voilà, il est minuit. La polaire est là, belle, prête à nous aider à nous calibrer. Comment on démarre une session de Open Astro Tracker ? On a, première étape, une mise à niveau à faire. Donc, je le fais moi avec ce niveau à bulle, de mettre ma plateforme de niveau. J'ai aussi l'inclinomètre que je peux mettre ici et qui me permet d'ajuster le niveau là. La monture en elle-même, la structure de la monture, n'a pas besoin d'être bulle au centre. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs, clairement. Ça n'importe rien du tout. Il faut que la partie avant soit de niveau et il faut que le socle sur lequel l'Open Astro Tracker est soit de niveau. Donc, je présente la monture, je lame en position de départ. En alignant le bras et le repère. Je démarre. Je me connecte. Attends un petit peu. Il l'a vu, donc c'est bon. Setup. Alors ici, pour le moment, je n'y touche pas. Je valide tout simplement. Je rentre mes coordonnées. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, il les perd. Ça, c'est un peu pénible. Mais donc, je valide bien mes coordonnées. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois dire que je suis bien sur mon Home. D'ailleurs, si vous n'êtes pas tout à fait sur le Home, vous pouvez très bien faire des petits ajustements. Mais normalement, ça n'a pas bougé. On est bien. Donc, on dit Set Home. Une fois qu'on a dit Set Home, je connecte mon appareil photo. Et avec un logiciel style APT, je me mets en Live View. Et j'affiche la petite mire au centre. Idée, ça va être de ramener la polaire ici. Donc, on lance le processus d'alignement. Il nous demande est-ce que la monture est bien en position Home. Donc, lui. Et là, maintenant, la monture se met en position pour aller faire l'alignement de la polaire. Alors, attendez bien qu'elle soit arrêtée. D'ailleurs, on voit ici, dès qu'il y a un mouvement qui est en cours, en fait, on voit le mouvement, où est-ce que ça en est. Et puis donc, on peut être certain que celui-ci est bien terminé. Donc, si vous avez bien visé le Nord, si votre monture est bien de niveau, normalement, vous devez avoir la polaire qui est plus ou moins quelque part sur cette image. Normalement. Donc, dans le cas-là, vous allez commencer par bouger la monture comme ça. Et là, vous devez essayer, en touchant à ça et puis à la vis de derrière, de ramener la polaire ici, au centre. Plus elle sera au centre, plus vous serez bon, plus le suivi sera de qualité. Ce que je fais moi aussi derrière, une fois que, parce que des fois, on doit le tourner quand même pas mal, je reprends avec l'inclinomètre mon niveau et je réajuste ici pour être certain d'avoir le bon niveau. Une fois que ça c'est fait, hop, done, close, c'est parti. L'Open Astro Tracker lance le suivi sidéral. Et là, plusieurs possibilités. Alors, la première, bon, c'est le target chooser. Donc voilà, ils ont mis une liste d'objets. Elle n'est pas énorme. Ils sont classés par distance, par rapport à là où on est. Mais il y a quand même quelque chose de 100 fois mieux, c'est d'utiliser Stellarium. Vous allez voir. Voilà, je suis dans Stellarium. Et là, je vais connecter mon Open Astro Tracker qui va apparaître. Ici. Donc il est bien sur la polaire. Et puis, ben, imaginons que... On veut aller aller, je ne sais pas. Allez, la nébuluse de Pac-Man. C'est parti. Objet actuel pointé. Et là, ça y est. L'Open Astro Tracker se met en mouvement. Donc, s'il tombe à côté de la cible, clairement, c'est que le Nord Céleste n'est pas bien réglé. Parce que vraiment, les derniers essais qu'on a faits, ils tombent vraiment pile poil dessus. C'était génial. Un peu de temps, des fois. Des fois, ils se cherchent un peu. Des fois, ça fait peur. Parce que, comme c'est une monture fer à cheval, ça fait des mouvements un peu bizarres, des fois. Quand on n'a pas l'habitude de voir la monture qui part dans tous les sens, ça peut être un peu effrayant. Donc, n'hésitez pas, au début, à pas trop vous éloigner. Parce que les mouvements sont un peu effrayants de temps en temps. Mais globalement, il vise bien. Ça, c'est vraiment cool. Et quand il est sur la cible, il n'en bouge plus. Donc, il est arrivé sur ma cible. Je commence à faire des photos. La première séance, ça va être d'essayer de voir un petit peu si tout va bien, si le suivi est bon. Et normalement, la procédure vous demande, vous propose de consacrer votre première séance à ajuster la vitesse de suivi. Alors, on a ici la vitesse, on va dire, qui est calculée à partir des micropas et puis du moteur que vous avez utilisé. L'idée, c'est de faire des temps de pose de plus en plus long. Et quand vous voyez le filet d'étoiles qui apparaît, vous allez toucher à cette valeur jusqu'à réduire ce filet d'étoiles. Alors, moi, j'ai un petit problème avec cette méthode. À partir du moment où vous vous alignez, comme on l'a vu, en mettant l'étoile polaire au centre. À partir du moment où l'étoile polaire n'est pas le centre de rotation du ciel, votre alignement polaire est de toute façon faux. Et vous n'aurez, via cette méthode, jamais deux fois le même alignement. Donc, corriger la vitesse, sachant que c'est faux, de toute façon, ça n'a pas réellement de sens. J'ai passé au début 3-4 soirées d'affilée à essayer d'ajuster ce paramètre sans jamais réussir à tomber dessus. Il faut travailler sur l'alignement à un moment donné ou réduire la focale. Si vous avez une focale de 50, une focale de 75, vous allez réussir à faire des temps de pause de 30, 40, peut-être même 50 secondes. Sans toucher à rien, en veillant juste à bien centrer la polaire. C'est la seule méthode que vous avez à ce moment-là. Par contre, comme je le disais dans la vidéo précédente, si vous souhaitez monter un peu plus en focale, vous ne pourrez pas vous permettre de rester sur un alignement polaire. Il faudra un alignement Nord-Céleste. Là, il faut passer éventuellement à une solution avec Sharp Cap, parce que corriger la vitesse avec ce système-là, ça ne fonctionnera pas. Commencez avec une focale faible, avec des temps de pause pas très longs, et puis au fur et à mesure, vous essayez d'aller de plus en plus loin. Mais clairement, si vous passez dix soirées à essayer de régler la vitesse, vous allez vous décourager et à la fin vous renoncerez. Ça ne sert à rien de vouloir en avoir trop tout de suite. On commence petit, on se fait un peu plaisir, on fait quelques photos comme ça, ne serait-ce que d'un champ assez large. Ça reste joli d'avoir les constellations dans pas longtemps. Il y a Orion en plus qui va commencer à se pointer assez tôt dans la soirée, donc il y a des objets qui se prennent très bien en focale courte. Et après, on progresse dans la technique. Pareil pour les GoTo. Donc GoTo, quand on va vers un objet, on lui dit va sur M31, il fait GoTo. Il y a des solutions qui s'appellent le plaid solving et qui permettent de calculer précisément la position ou plutôt les coordonnées célestes de l'objet visé, d'envoyer la monture vers un autre objet et ensuite d'affiner le centrage pour être certain que l'objet soit au centre. On verra tout ça. Ça se fait très bien que l'OpenAstroTracker, il est parfaitement compatible ASCOM, donc il va dans tous les logiciels Astro sans aucun problème. Mais ça demande aussi un peu plus de savoir. Donc si ça c'est votre monture de débutant, si c'est avec ça que vous commencez, allez-y progressivement, ça sert à rien de vouloir aller trop loin d'un coup. Ça reste une monture qui demande un peu de dextérité à l'usage, comme d'ailleurs toutes les montures équatoriales, qui sont quand même un peu plus complexes à prendre en main. Commencez doucement et puis allez-y crescendo. L'accessoire comme le Polar Aline, c'est des choses que je viens d'ajouter alors que ça fait un an que je suis sur cette monture. Clairement, je pense que j'aurais dû l'ajouter nettement plus tôt. Mais bon, j'avais pas forcément toute l'expérience que j'ai aujourd'hui sur l'OpenAstroTracker. Donc l'assemblage, c'est bon. La calibration, c'est bon. Première utilisation, on va dire en mode simulation, c'est bon. On va pouvoir passer dans des prochaines vidéos au Polar Aline, qui est quand même un accessoire super sympa. On pourra avoir aussi peut-être un peu l'autoguidage. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un spécialiste, mais on pourra en parler un petit peu. Et puis surtout, parler d'une utilisation un peu avancée avec le plate solving. Si vous ne connaissez pas le plate solving, c'est une notion centrale en astrophoto. On verra ça, pas à pas, pour que ce soit accessible même aux plus grands débutants. Et bien, comme je vous le disais, épisode très dense. J'espère que vous êtes encore deux ou trois. Salut les gars. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos sur l'OpenAstroTracker. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...